Dans une vidéo précédente, j'ai mentionné le terme de rendement sur les actifs, ou ROA, donc Return on Asset en anglais. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs moments, en finance, on aura tendance à souvent utiliser les mêmes acronymes qu'en anglais, les termes anglais. Mais donc dans cette vidéo, et dans la prochaine certainement, nous allons tenter de comprendre dans le détail ce qu'est ce ROA et à quoi il sert, d'où il vient. Dans cette première vidéo, nous allons voir qu'il y a plusieurs définitions du ROA, donc Return on Asset, et nous allons essayer de comprendre la différence entre chacune pour nous concentrer non pas sur le résultat, mais sur la logique sous-jacente à chacune de ces définitions. La première définition que l'on peut trouver sur de nombreux sites financiers et dans les livres de finances est celle-ci. Le ROA est égal au résultat net, donc le résultat net, divisé par les actifs totaux, donc les actifs totaux. Et une autre définition qui est donnée par d'autres sites financiers est celle-ci. Le ROA serait égal au résultat net, de nouveau, donc résultat net, mais cette fois-ci plus les intérêts, donc plus les intérêts, que l'on a dû payer. Ce à quoi on soustrait maintenant les économies d'impôts sur les intérêts. Les économies d'impôts sur les intérêts, donc les impôts que l'on a évité de payer parce que l'on a payé des intérêts. Et étant donné que l'on ne paye pas d'impôts sur les intérêts, on dit que c'est une économie d'impôts. Cette économie d'impôts sur les intérêts est un sujet dont on pourrait parler pendant plusieurs vidéos parce que ces économies pourraient nous pousser à financer notre entreprise avec des dettes plutôt qu'avec des capitaux propres par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on va garder tout ça au chaud pour plus tard. Et donc ensuite, tout ça, on va le diviser à nouveau par les actifs totaux. La troisième définition est celle que j'ai mentionnée dans la vidéo d'introduction au compte de résultat et qui est le résultat d'exploitation. Donc le ROA est égal au résultat d'exploitation divisé par les actifs. Donc résultat d'exploitation divisé par les actifs. Et la dernière définition, la quatrième dont on va parler dans cette vidéo, est celle-ci. Et là, je vais introduire un nouveau terme qui est l'EBIT. E-B-I-T. EBIT, on dit. On parlera de cet acronyme dans un instant. Mais donc, la définition, c'est le ROA, est égale à l'EBIT divisé par les actifs. Et maintenant, nous nous retrouvons avec quatre définitions pour un même terme. Un même terme, pardon. Mais laquelle est donc correcte ? Eh bien, toutes sont correctes. Et c'est un peu ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. C'est que souvent, en finance, ou même ailleurs, on parle de formules et de concepts que les gens ont tendance à mémoriser par cœur, sans essayer de comprendre d'où elles viennent, ni quelle est l'intuition derrière cette formule. Et quand on essaye de comprendre un terme comme le ROA, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de définir ce terme. Et la logique derrière chacune de ces définitions a une explication logique si on prend la peine de comprendre ce qu'il y a en dessous de la formule. Mais donc, ce nouveau terme, EBIT, ici, que signifie-t-il ? Eh bien, c'est simplement les bénéfices avant intérêt et taxes. Ça nous vient encore de l'anglais, bien sûr, et ça veut dire earnings, donc bénéfices, before interests and taxes, donc avant intérêt et taxes. L'EBIT est donc égal au résultat net, donc le résultat net, plus les intérêts, plus les taxes. Un return on asset avant taxes. Et tout ça, comme pour chacun, on le divise par les actifs. Maintenant, essayons de comparer ces différentes définitions et commençons par ces deux dernières. Comparons l'EBIT et le résultat d'exploitation. Donc, je retourne dans l'exemple que j'ai commencé il y a quelques vidéos. Donc ici, mon fameux EBIT, il correspondrait à quoi ? On se souvient que c'est le profit avant intérêt et taxes. Et donc, si on part du résultat net, de, ici, c'est 350 000 euros, qu'on rajoute les taxes, on revient au résultat avant impôt, et ensuite, on rajoute les intérêts. On retourne à notre résultat d'exploitation. Du moins, dans notre exemple simplifié, c'est le cas. Donc là, on se rend déjà compte que la logique sous les deux définitions, ici, est la même. C'est juste que, pour un souci de compréhension, il y a trois vidéos, j'ai préféré garder une définition simplifiée. Mais donc, dans quel cas est-ce que le résultat d'exploitation va différer de mon EBIT ? Eh bien, souviens-toi de notre exemple ici. Dans celui-ci, nous avons parlé des charges qui n'étaient pas liées au fonctionnement de l'entreprise. C'était des charges liées au fait que l'entreprise devait payer des intérêts sur les dettes. Et on a appelé ces charges les intérêts. Mais une appellation plus générale est les charges financières. Et comme il existe des charges financières, il peut aussi exister des produits financiers. Et d'où viennent-ils, ces produits financiers ? Dans une entreprise, il se peut qu'une partie des actifs ne servent pas à faire fonctionner directement cette entreprise. Ici, par exemple, sur nos 10 millions d'actifs, disons que seulement 9 millions sont des actifs utilisés pour faire fonctionner l'entreprise. Ces 9 millions sont les actifs utilisés pour générer ce résultat d'exploitation. Et puis, on a ce million qui reste. Et celui-ci n'est pas utile au fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise n'en a pas besoin. C'est peut-être des placements financiers comme des liquidités sur un compte. Ou bien des actions, par exemple. Ou encore des produits dérivés sur le pétrole utilisé par l'entreprise pour se couvrir. Mais donc, ces actifs-ci vont peut-être générer des revenus qui ne seront pas liés aux opérations. Ça va être leurs résultats hors exploitation qui constituent les revenus financiers. On y retrouvera aussi les résultats exceptionnels dont on parlera peut-être plus tard. Mais donc, en dessous de notre résultat d'exploitation, on retrouvera maintenant les produits financiers. Et les charges financières, bien évidemment, qui sont nos intérêts ici. Et tout ceci nous donnera donc le résultat financier. Et peut-être que l'entreprise aura effectivement des produits financiers. Disons 10 000 euros. Et bien sûr, cela aura un impact sur tout ce qui se trouve en dessous. Le résultat avant impôt deviendra 510 000 cette fois-ci. Donc, les taxes que l'on devra payer reviendront à 153 000 maintenant, plus 150 000. Et finalement, notre revenu net passera alors à 357 000 euros. Mais donc, la question ici était, quelle est la différence entre le monde EBIT et le résultat d'exploitation ? Et bien, ces 10 000 euros de produits financiers sont la différence. Mon résultat d'exploitation est toujours égal ici à 1 million d'euros. Mais mon EBIT est égal à 1 million et 10 000 euros. Et ici, on a parlé de produits financiers. Mais il y a une troisième grande catégorie de produits qui sont les produits exceptionnels. Par exemple, le fait d'avoir gagné une bourse, par exemple, un prix ou autre. Et tous ces produits-là pourraient également se retrouver dans mon EBIT. Donc, l'EBIT, c'est le résultat d'exploitation plus les produits financiers. Ou si on prend dans l'autre sens, c'est le résultat net auquel on rajoute les taxes et les intérêts. Et donc, si on revient à nos différentes définitions, les deux sur lesquelles on vient de travailler nous disent en fait la même chose. Avant de considérer les taxes et les intérêts, comment l'entreprise utilise-t-elle ses actifs ? Ici, on peut rapidement redessiner le bilan avec, de ce côté-ci, les actifs. Donc, notons les A. Et de ce côté-là, les passifs, notons les P. Passifs qui, comme je l'ai déjà souvent répété, reprennent les dettes que j'ai envers une banque, par exemple, ou bien un vendeur ou autre. Et puis, finalement, ici, au-dessus, on a les capitaux propres qu'on note CP. Mais donc, c'est important de, quand on parle d'un ratio, quel qu'il soit, penser à l'information que l'on cherche et donc à ce que me dit le ratio que j'utilise. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule ? Et ici, si je suis un investisseur, pourquoi est-ce que je vais utiliser ce ratio ROA ? Et quelle définition de ce ratio me donnera la meilleure information ? Eh bien, le ROA nous donnera une indication sur comment est-ce que l'entreprise parvient à tirer profit de ses actifs ici. Peu importe comment ils ont payé pour les avoir. Peu importe s'ils ont des dettes, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir s'ils sont de bons négociateurs et qu'ils ont pu avoir des taux d'intérêt avantageux, s'ils sont bons à éviter de payer des taxes, etc. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils sont capables de générer un bon rendement des actifs qu'ils possèdent ? Maintenant, dépendant de l'information que je cherche, je peux utiliser cette définition-ci en utilisant le résultat d'exploitation ou bien cette définition-là, en utilisant l'EBIT, cette deuxième définition peut sans doute être un peu plus précise parce que si je veux savoir ce que l'ensemble des actifs de l'entreprise ont généré comme profit, eh bien l'EBIT sera un petit peu plus précis parce que celui-ci prendra en compte les actifs qui ne sont pas directement utilisés pour le fonctionnement de l'entreprise, là où le résultat d'exploitation pourrait oublier certains actifs. Donc en général, je dirais que cette définition-ci, qui utilise l'EBIT, est un petit peu plus précise, un petit peu mieux. Donc ici, on a deux entreprises, A et B. Ici, l'information que je peux tirer de ces chiffres, de ces 10% et 15%, c'est uniquement la façon dont ces deux entreprises arrivent à utiliser leurs actifs pour générer du revenu. Dans le cas présent, l'entreprise B a une meilleure utilisation de ces actifs que l'entreprise A. Ok, maintenant qu'on a comparé les deux premières définitions, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des deux définitions ici, des deux premières définitions ? Eh bien la raison pour laquelle je trouve que l'utilisation du résultat net divisé par actif est moins pertinente, comme définition de ce ratio, c'est parce que si on prend juste le résultat net, celui-ci prend aussi en compte les taxes et les intérêts. Donc on prendra en compte le fait qu'un directeur financier a peut-être été meilleur négociateur. Il a négocié un taux d'intérêt sur une dette, ou bien il a peut-être réussi à éviter de payer certaines taxes, etc. Mais donc, ça ne répond pas uniquement à ma question qui est comment est-ce que l'entreprise génère du profit en utilisant ses actifs ? Et ces taux d'intérêt, ces taxes, etc. ce ne sont pas des actifs. Ils n'ont rien à faire dans mon calcul. Je veux considérer uniquement mes actifs de ce côté-ci du bilan. Alors que si on considère le résultat net, donc après les intérêts et les taxes, on va considérer certains éléments du passif de ce côté-ci. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que le temps file, mais dans la prochaine vidéo, nous continuerons à discuter de ces deux définitions dont nous n'avons pas beaucoup parlé dans cette vidéo-ci. et nous essayerons de donner des exemples pour bien comprendre la différence entre tout ceci.